Cette fois-ci, on change de registre pour parler d'immobilier. Le ministère de la Construction avec à ses côtés la société Challenge Immobilier International était dans la commune de Cocody dans le cadre de la tournée de sensibilisation du district d'Abidjan et de ses alentours. Une fois de plus, les populations se sont vues outillées sur les produits et services du secteur de l'immobilier et du logement. Les détails avec Walter Kofi et Ismaël Doza. Après Benjarville, c'est au tour des populations de la commune de Cocody d'accueillir la caravane de promotion des services et produits du domaine de l'immobilier. Un rendez-vous qui pendant 48 heures a permis aux promoteurs du programme d'informer les populations sur les innovations au niveau du foncier de l'acquisition d'un arrêté de construction définitif et de contrat de bail. L'initiateur de cette caravane, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme avec à ses côtés l'entreprise Challenge Immobilier International. Donc nous sommes là pour que ce cheminement-là, la population sache que nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour faciliter leurs tâches, nous sommes là pour répondre à leurs préoccupations, que tout se passe bien en termes de construction, en termes d'accès à la propriété, en termes d'accès à une parcelle. La première étape était celle de Bergerville. Aujourd'hui nous sommes à Cocody, nous voulons lancer un appel à la population de Cocody de sortir massivement pour venir prendre les informations qu'il faut. C'est très important parce que ces documents permettent de sécuriser le foncier et comme la procédure est encore complète, c'est difficile. Donc pour nous qui sommes allés à l'école, c'est tellement important qu'on favorise l'accès, qu'on explique encore la méthode, qu'on les simplifie. Parce que c'est encore très complexe, c'est pourquoi les gens ne se rendent pas. Moi je suis président d'un quartier, moi j'ai mon tir foncier, mais il y a des gens qui n'en ont pas, ils ne savent pas comment faire. Rappelons que l'étape Cocody s'est tenue du 5 au 6 décembre et avec au point de rencontre le stade de Sokossé dans les quartiers des deux plateaux. La prochaine étape est prévue le 7 et 10 décembre dans les communes de Koumassy et Port-Boué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio